Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Adé Laurent qui vient de prendre la parole face aux graves accusations dont il fait l'objet. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais mercredi soir, une info-choc a été révélée par BFMTV. Adé Laurent serait visée par une plainte pour viol. La plaignante est une jeune femme âgée de 28 ans qui accuse Adé Laurent de l'avoir violée en 2018 en Australie. Selon elle, les choses auraient dérapé après qu'elle ait refusé à Adé d'avoir une relation sans protection. La jeune femme affirme qu'il l'aurait alors pétrée sans son consentement. Des accusations extrêmement graves qui ont choqué les internautes. Hier soir, après 24 heures de silence, Adé a pris la parole et n'y embloque les faits qui lui sont reprochés. Pour lui, il y aurait de grosses incohérences et estime qu'on cherche seulement à lui nuire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Votre pupuce préférée est attaquée. Une plainte contre X visant Adrien Laurent. C'est contre X ou Adrien Laurent du coup ? Faut que vous vous mettiez d'accord mes pupus. Je ne savais pas que j'avais eu une petite copine pendant 10 jours en Australie. La pupuce en question, tu peux te manifester s'il te plaît ? Ton identité n'a toujours pas été révélée. Une info vient de tomber, la fille en question a pour intention de rester dans l'anonymat. C'est un sketch ou je rêve ? On veut me faire, j'ai compris. Votre pupuce préférée est attaquée. Votre pupuce nationale est en train d'être attaquée les gars. Oui, on ne rêve pas. Alors je vais être très franc avec vous, je m'attendais à des attaques. Alors je ne vais pas vous mentir, des attaques de ce genre-là, non. Parce que pour tous ceux qui me connaissent, je ne... Alors, aguerre des filles, manipuler des filles et forcer des filles à faire quoi que ce soit, ce n'est pas dans mes principes et mes valeurs. Je n'ai pas besoin de ça. Encore une fois, je condamne tellement, tellement ce genre de comportement. D'accord ? Pour moi, c'est un sujet tellement grave et tellement à prendre en sérieux. C'est pour ça que j'en veux terriblement à cette femme qui, encore une fois, balance des accusations sur moi qui ne sont pas vraies. Du coup, ça décrédibilise tout le combat des personnes qui se font harceler et des femmes qui se font agresser au quotidien. Et c'est ça, c'est pour ça que je suis révolté, les amis. La plupart du temps, je prends des sujets un petit peu à la rigolade. Là, pour moi, c'est très sérieux ce qui se passe, vraiment. C'est un vrai sujet, les amis. Ce n'est pas Adé, il a fait... Non, non, les accusations sont très graves. Donc, dans un premier temps, j'adorerais avoir l'identité de cette personne. D'accord ? Parce que j'ai également, oui, dit que j'avais une relation, que c'était ma petite copine en Australie en 2018. Alors, oui, j'ai été en Australie en 2018 pour mon stagère à Smus. Mais je ne me souviens pas du tout avoir eu une copine là-bas pendant une dizaine de jours. Au contraire, j'ai vécu ma meilleure vie de célibataire. Donc, rien ne va dans cette accusation. Dans un second temps, quand on me dit, par rapport aux médias, justement, qu'une plainte contre X a été déposée visant Adrien Laurent. Je répète, une plainte contre X visant Adrien Laurent. Donc, vous avez compris un petit peu l'incompréhension dans cette phrase ? Une plainte contre X, ça veut dire que demain, quelqu'un se fait voler son téléphone dans la rue, le mec s'est barré avec le téléphone, on ne reconnaît pas la personne. Donc là, on crée une plainte contre X parce qu'on ne connaît pas la personne. Mais là, c'est une plainte contre X désignant Adrien Laurent. C'est comme si tu vas dans une boulangerie, tu demandes un sandwich au beurre sans beurre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, les amis. C'est ça qui me... c'est délirant. Et vous ne vous rendez pas compte, mais je suis tellement bien éduqué par rapport à ça et bien préparé par rapport à ce genre d'accusation. J'ai été très bien éduqué. J'ai été très proche de mes parents. Quand chaque jour, ma mère et mon père sont là tout le temps pour essayer de m'inculquer de bonnes valeurs, de bons principes. Alors évidemment, j'ai un travail assez délicat, assez original. Cela ne fait pas de moi une mauvaise personne. Et du coup, c'est pour ça que ça me révolte parce que c'est un combat tellement, tellement sérieux que cette femme, avec ses accusations, ses fausses accusations, décrédibilise tout ce vrai combat que les femmes endurent chaque jour. Et c'est ça qui me rend ouf, en fait. Mais là où je ne peux rien faire, les gars, c'est que malheureusement, dans ce milieu médiatique de réseaux sociaux, dès que tu commences à percer ou dès que tu commences à faire des scores de ouf sur les réseaux sociaux, il y a ça qui arrive, les amis. Ça, c'est vraiment le problème d'être connu. D'accord ? Je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai été dans cette situation-là. Alors évidemment, je condamne toute forme d'agression sexuelle sur les femmes, etc. Il y a beaucoup de personnes qui se font harceler au quotidien, mais en l'occurrence, avec des accusations qui ne tiennent pas la route comme ça. Tellement des trucs qui ne vont pas dans ces accusations que ça en devient marrant. C'est un sketch pour moi, ce qui se passe là. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent. J'attends le fameux de l'histoire. Moi aussi, je suis comme vous, les gars. Je suis un petit peu dans la compréhension. J'attends de savoir ce qui va se passer. Mais malheureusement, dès que tu as du succès, c'est très compliqué d'éviter ça. Donc voilà mes pupus. N'hésitez pas à me balancer un petit peu vos pensées en commentaire, ce que vous pensez un petit peu de cette histoire. Et je suis dans la compréhension totale comme vous. Ce n'est pas du tout le style de la maison, les gars. Je ne vais pas vous mentir. J'ai toujours été bienveillant, respectueux. J'ai tellement d'empathie par rapport aux femmes avec qui je traîne que je n'ai vraiment pas besoin de ça. Je ne vais pas vous mentir. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cette émoji si tu es arrivé jusque là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501